Je suis sorti du métro ici, d'ailleurs j'étais en tenue de sport, j'étais en short et on est aussitôt partis vers le pont. Là c'était un noir de monde, là sur le pont et là-bas vers le passage à niveau là-bas, c'est là-bas que les polis, les flics sont venus à la rencontre des manifestants et ils commençaient à tabasser les manifestants, le coup de matraque sur la tête et une fois tombé, ils lui écrasent la tête avec les chaussures. C'est tout de suite là où il y a les passages de niveau et un peu plus par ici, en avant. La consigne c'était de ne pas avoir sur soi même pas un canif, c'est une manifestation pacifique. Il y avait les policiers qui venaient de cet endroit, le Quai des Orfèves, mais c'était noir de policiers. Et moi j'étais dans les environs là puis je me suis tiré par là. Je suis retourné vers le métro et il y avait un policier qui me courait dessus, alors j'ai sauté par dessus le capot d'une voiture, j'ai pu lui échapper. Je suis allé prendre le métro, je suis allé sur la direction de Saint-Germain et j'ai vu là-bas aussi des femmes, des enfants à Saint-Germain qui criaient, qui pleuraient, tout ça, c'était affreux, c'était pas beau à voir. Et c'est ça la manifestation du 17 octobre 61. Ceux qui voyaient aujourd'hui, qui marchent, qui se promènent sur le pont et se diront jamais qu'une chose pareille pouvait arriver, parce que là non seulement on a tabassé les Algériens, mais en plus il y en a qu'on a jeté dans la Seine, on leur a tiré dessus avec des armes pour une manifestation pacifique. Être accueillis de telle sorte, il ne faut pas se dire qu'on est dans un monde civilisé. Saïd Abtout naît le 28 janvier 1930 à Boudjima, à 17 km de Tikzirt sur mer et à 20 km de Tiziouzou. Nous on était des indigènes, les indigènes n'avaient le droit à rien, comme on a été la plupart des Algériens chassés des bonnes terres, chassés des endroits qui sont bien, qui sont occupés par les colons, les pieds noirs. Et nous on est dans les montagnes, c'est aride, c'était la misère, pieds nus. Je me rappelle, j'avais une gel là-bas plein de poux et quand je suis trompé, quand il pleut tout ça, je dormais avec cette gel là-bas, je n'ai pas quelque chose de rechange. C'est vraiment la misère quoi. On n'avait ni chauffage, ni toilette, rien du tout quoi. C'était, on vivait avec des bêtes d'ailleurs. Dans le même gourbi, il y a les bœufs et puis il y a nous, on partageait le gourbi. Il n'y avait pas de nourriture, surtout pendant la guerre 40, on mangeait de l'herbe, on mangeait des glands, on mangeait n'importe quoi, ce qu'on trouvait comme des bêtes. On était jeunes, c'est sûr, mais on n'était pas comme toutes les jeunesses. C'était une jeunesse indigène, une jeunesse de deuxième zone, une jeunesse qui vivotait, qui ne vivait pas. Donc voilà un peu la jeunesse, notre jeunesse. Malgré que j'ai eu une chance quand même, j'ai bénéficié de pouvoir y aller à l'école, parce qu'à l'époque, on scolarisait 10% de la jeunesse algérienne, enfin du moins chez nous, et les filles n'avaient pas le droit à l'école. Il n'y avait pas d'école de filles. Et là, j'ai un peu profité pour aller pendant près de 4 ans à l'école. Et par la suite, quand mon frère a été mobilisé, j'étais obligé de... Le vieux, il était en alphabète, donc il m'a fait quitter l'école pour aller garder les bêtes, quoi. Voilà un peu ma jeunesse, comment ça s'est passé. Ma mère, elle s'occupait de travailler, aller chercher de l'eau, faire à manger, nettoyer la cour, là où dormaient les bêtes, tout ça, elle est esclave un peu. Elle fait tout dans la maison. Quant aux vieux, il était boucher, itinérant, et puis paysan. Il faisait l'agriculture, il faisait aussi boucher. C'est-à-dire qu'il allait sur les marchés, il abattait une bête, et puis après, il vendait la viande. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, moi, je suis devenu un grand crossman, parce qu'il avait un mulet. Il montait sur le mulet, moi, je faisais 30-40 km à pied. J'avais 10-12 ans, à chaque fois qu'il allait au marché. Deux fois, je montais derrière lui sur le mulet, mais j'étais mal à l'aise, je marchais souvent. Je faisais mes 30 km, 40 km, alors après, je suis devenu un bon crossman. Il y avait un qui s'est procuré, je ne sais pas comment, la voix de son maître. Moi, je me demandais comment ça se fait que ça chantait comme ça. Alors, c'était en larmentée, à la main, le magnétophone. Et quand j'entendais la chanson, c'était une Tunisienne qui chantait, je ne revenais pas. Je me disais comment ça se fait qu'on peut faire des choses pareilles. Et quand j'étais jeune, le magnétophone, écoutez un magnétophone. Avec les gens du village qui étaient politisés, nos aînés qui nous éveillaient sur la situation, sur la misère, sur le colonialisme. Et donc, petit à petit, on s'est imprégné de ces enseignements. Donc, je commençais à devenir la jeunesse du PPA, la jeunesse du PPA à 15 ans, à cause de ce qui s'est passé à Séti et Frérata, tout ça. C'était terrible aussi ce qui s'est passé là-bas. C'était vraiment une... À Frérata, il y a un précipice de 150 à 200 mètres où on balançait les gens vivants, où ils arrivaient en bas morts, bien sûr. Là, c'était terrible. Et donc, on a commencé comme ça. D'ailleurs, dans mon village, il y a eu le caïd, il y a eu un attentat. Il a reçu 47 balles avec sa transaction avant. Il a eu de la chance, c'était pas des gens qui visaient bien. Il était tout juste blessé au bras. Il s'en est tiré, mais nous, ça nous a éveillés. Pourquoi on a tiré sur le caïd ? Parce que les bienfaits de la colonisation, entre autres, ceux qui disaient les bienfaits, on a une route. Cette route, on a plutôt, elle nous emmerdé qu'elle nous rende des services. C'est une route, il n'y a que le caïd qui a une voiture, et à 2 km avant qu'il arrive, il fallait sortir les bêtes, parce qu'il ne faut pas déranger le caïd sur la route. Donc, c'est la route du caïd, ce n'est pas une route pour nous. Ce qui fait que, voilà, c'est un des bienfaits de la colonisation. Nous, on avait des buricots pour transporter des choses, mais on n'avait pas besoin de la route, on n'a rien à transporter sur la route. On n'avait rien. C'était pour dire les bienfaits de la colonisation. J'ai pu quand même fuguer, je me suis sauvé. Évidemment, le vieux, heureusement, qui ne m'a pas empêché de me sauver, parce que mineurs, ils pouvaient arrêter l'opération, ne pas pouvoir continuer mon trajet, mais je suis venu quand même en France. J'en avais assez avec le système colonial. J'ai fini même par me disputer un peu avec mon père. Je n'étais pas d'accord de rester là-bas. C'était la misère. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un Toubib alors que j'avais 18 ans, malgré la peste qui est passée en 1944. J'ai fini par venir en France. J'avais 18 ans. J'étais encore mineur en septembre 1948. Et là, il fallait se défendre. Pour pouvoir, il fallait trouver du travail, trouver où se loger, tout ça. À Alger, j'ai laissé le soleil, à Alger-la-Blanche, tout ça. J'arrive à la gare de Lyon, c'était vraiment triste. Je voyais les murs noirs. Je voyais, il y avait un brouillard. Il commençait à faire froid. J'ai dit, mais c'est ça la France, c'est pas possible. Alors, j'ai vraiment été étonné de voir comment c'est Paris. En fin de compte, après, évidemment, on s'adapte, on découvre des choses. Paris cache beaucoup de choses ensuite. Quand on grandit, il y a beaucoup de choses à voir. La littérature, le théâtre, le cinéma, beaucoup de choses sur le plan culturel, petit à petit. On découvre. D'abord, j'ai atterri dans un hôtel pourri, à Montrouge. C'était au 75 avenue Aristide-Briand. C'est un hôtel tenu par un policier. Et nous, les jeunes, à l'époque, on nous appelait les J-3 parce que notre cadre de ravitaillement s'est marqué J-3. Alors, c'est souvent les jeunes, on les appelait les J-3. Alors, j'étais dans cet hôtel au Grenier parce que mon frère, c'est lui qui m'avait reçu quand je suis venu d'Algérie, c'est lui qui était mobilisé en France. Et dans cet hôtel au Grenier, il y avait deux mètres sur un mètre. Le matelas, le sommier était plein de punaises. Je n'arrivais pas à dormir et c'était vraiment terrible. Alors, j'ai dit, je préfère m'engourber en Algérie dormir par terre que cet hôtel pourri. Alors, j'ai essayé d'organiser, malgré que j'étais jeune, je suis 18 ans, essayer de mobiliser les Espagnols qui habitaient là-bas. Ils ont dit, nous, on ne peut pas demander quoi que ce soit parce qu'on va nous renvoyer en Espagne. C'était des gars qui n'avaient aucun droit. Ils sont venus, ils se sont sauvés d'Espagne. Alors que moi, je suis allé au service des garnis à la cité. Je me suis plaint de l'hygiène de cet hôtel et ils sont venus. Alors, le policier était en rage après moi. Alors, mon frère, il a failli me frapper parce que lui, il picolait chez sa femme, la Marthe, qui a un bistrot là-bas. Et il ne s'occupait pas. Il avait peut-être sa chambre, il n'avait peut-être pas de bestiole, mais moi, j'étais gêné. Alors, les services de garnis, quand ils sont venus, ils étaient quand même obligés d'améliorer un peu la situation. Mais je ne suis pas resté longtemps là-bas et j'ai eu de la chance. Il y avait une personne qui travaillait avec moi, Céline Moulineau, il m'a trouvé une chambre en face de chez lui. Il vit aussi, il avait un bistrot, le vieux vissé là. Et c'était, c'est la rue, ça a dit Carnot, hôtel 3 étoiles, pas de vis-à-vis, deux fenêtres. J'étais très, très bien. Et là, ça a commencé à aller un peu la situation un peu mieux. Quand j'ai quitté Montrouge, donc les années 50, j'étais là à Venve. Et avant, j'ai contacté des copains qui étaient d'abord, c'était des gens qui vendaient l'humat, on discutait ensemble, et puis en même temps, ils étaient les amis de la nature. Et c'est comme ça que j'ai adhéré. Je sortais avec eux, en camping, on allait un peu partout, à Fontainebleau, partout. Et en même temps, je discutais avec eux, politique. C'est comme ça que j'étais de plus en plus sensibilisé à ce que faisait à l'époque le PCF. Je n'étais pas encore adhérent, parce que j'étais au MTLD, j'étais organisé au MTLD. Petit à petit, il faut apprendre les choses. C'est pas du jour au lendemain, on peut devenir un militant communiste. Personnellement, au MTLD, j'étais bien engagé, vraiment. Tous les dimanches, je vendais à Algérie Libre, qui était un journal du MTLD, tous les dimanches, dans la rue de l'Ouest, en 14e. C'est comme ça que j'ai connu un tas de gens, j'ai connu pratiquement tous les responsables qui étaient au GPA par la suite. J'ai connu Mohamed Diazid, il était encore et terminait ses études. Rue Xavier Privat, on avait donc là-bas un siège. Quand j'ai vendu le journal, j'allais lui apporter de l'argent du journal. On se réunit sur la rue du Château, chez Mohamedou Idir, toujours dans le 14e. Et c'est comme ça, je faisais du sport avec les amis de la nature, de la politique avec le MTLD, et du syndicat au boulot, au travail. C'est d'ailleurs comme ça que, petit à petit, quand je suis arrivé à Bagneux, j'ai commencé, quand j'ai commencé, je ne sais pas, j'ai adhéré au, c'était le 1er mai 54 au PCF, et là, j'ai commencé, je suis devenu CDH, je diffusais la VO, et c'est comme ça aussi, que j'ai eu l'honneur de me réunir des fois avec Cachin. C'est arrivé, qu'on ait tenu une réunion où il parlait de la presse du cœur, c'était le journal L, le journal L à l'époque. j'habitais dans la bibliothèque municipale, mais qu'il y avait aussi le local du parti là-bas, alors pour tirer le stencil, les affiches collées, tout ça, j'étais très dynamique aussi dans le parti, et là, en 55, j'ai même fait l'école centrale du parti, et l'école centrale, c'est réservé aux membres du comité central. Je me rappelle de le directeur un certain Parino, moi je faisais toujours mon sport, je me levais le matin, je faisais un cross, et lui ça le travaillait, lui, il ne doit pas être, c'est certainement pas un sportif, et une fois il m'interpelle, il me dit ça, tu crois que Lénine faisait du cross ? J'ai dit, tu crois que moi je veux devenir Lénine ? Alors, ça n'a pas dû lui plaire, mais en tous les cas, je lui ai répondu, je lui ai répondu, je lui ai répondu, moi je fais mon sport quand même, si ça t'embête, tant pis. Alors, moi, le sport, c'est sain, c'est utile, même pour les communistes, si on est en bonne santé, on travaille mieux, on lutte mieux, on s'organise mieux. Avec la police, c'est souvent, on a des... Personnellement, comme je travaillais dans la mairie de Bagneux, je m'en tirais un peu, mais la plupart des foyers nord-africains, toujours, il y a des interventions des flics, il y a toujours des problèmes, de la répression. Une fois, à Mont-Rouge, ils m'ont arrêté aussi, c'était après 22 heures, et puis j'avais ma moto, il y avait des tracts dans les sacoches, c'était pendant la guerre, alors pendant le couvre-feu, là. Alors, j'avais un blouson, des bottes, tout ça, et les flics qui s'amènent, et puis, ils nous braquaient, les mains en l'air, alors je rigolais, alors il y avait un flic, ça ne lui a pas plu, alors il vient, il pouscule comme ça, avec la mitraillette, il me dit, ta gueule, qu'est-ce que tu rigoles, ça te plaît, ça. Cette journée, pour moi, c'était le soir, le gars pour qui je payais la cotisation au FLN, il est venu me dire, voilà, demain, on manifeste au quartier latin, à telle heure, il faut être là-bas, il ne faut pas prendre, même pas un canif sur soi, c'est une manifestation non violente. Alors, évidemment, personnellement, je savais qu'il allait avoir du grabuge, j'étais un peu réticent, mais je suis quand même allé, et là, ce jour-là, d'ailleurs, j'avais une réunion en AFS, j'étais rue de la Bruyère, et c'est de là-bas que je suis descendu direct, à la marche, comme c'était des sportifs, donc j'étais en tenue, en short, tout ça, et quand je suis arrivé sur le pont là-bas, quand on a commencé à marcher, à peu près quelques, à peine qu'on a franchi le pont, la rencontre s'est opérée avec la police, la police est venue déchaîner, et a commencé le massacre. C'était inouï, c'était vraiment, de toute ma vie, je me rappellerai toujours de ce carnage, vraiment dégueulasse, c'est sauvage, c'est vraiment une sauvagerie inouïe, pour pouvoir tabasser des gens, qui avaient les mains dans les poches, et lui, elle leur donnait les coups sur la tête, et en plus, il y a des endroits, ils ont tiré, même à la mitraite, ils ont tué des gens, et là, du côté de Nanterre, du côté, un peu partout, ils ont jeté les gens à la Seine, ils ont massacré, c'était affreux, vraiment, c'était affreux, des centaines de morts, quand même, le lendemain, le traite-papon, il disait que, il y a eu trois morts, alors, c'était, jusqu'à ce jour, on ne sait même pas, combien il y a eu de morts, parce que, ceux qui sont jetés dans la Seine, qui sont morts, qui ne savaient pas nager, qui n'ont pas pu s'en sortir, jusqu'à maintenant, les parents habitent en montagne, quelque part, ils ne savent même pas, à qui réclamer, et bien, ils sont partis, c'est pour ça que, on ne sait pas encore, combien il y a eu de morts. 60 ans après, qu'on puisse reconnaître, que c'est un crime d'Etat, c'est de la moindre des choses, parce que, vraiment, c'est l'Etat qui a organisé, ce crime, ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La police, c'est aux ordres de Papon, et Papon, il était préfet, comme un meur, donc, c'est l'Etat qui a organisé ce massacre. J'ai entendu, l'autre fois, à la radio, un certain, ce bouge, qu'on appelle, ce mou, Eric, qui disait que, de Gaulle a donné, l'indépendance à l'Algérie. Il se fout le doigt dans l'œil, pour moi, c'est vraiment, faux et archi-faux, pour la bonne raison, que de Gaulle, il avait mené la guerre d'Algérie pendant cinq ans. De Gaulle, il a essayé la paix des braves. De Gaulle, il a essayé le couteau au vestiaire. De Gaulle a dit que c'était, l'Algérie, c'était la France, de Dunkerque, Tanrasset. Alors, tenons compte de tout ce qu'il a fait, ajoutons à cela, qu'il a fait venir, deux responsables de l'ALN, l'armée de libération, clandestinement, pour encore, essayer de semer la zizanie, dans l'ALN, pour pouvoir, casser l'armée de libération. Et c'était, parmi les deux, il y avait un certain Zammoum, d'ailleurs. Alors, tenons compte de tout cela. Tenons compte que, à Alger, ce n'était plus l'ALN qui menait, l'ALN a été affaiblie, l'armée de libération nationale, mais c'était, le drapeau a été repris par le peuple. En 1960, à Belcourt, il y a eu une manifestation populaire, un soulèvement des gens, tout le peuple, qui demandait l'indépendance. Le 17 octobre, à Paris, 1961, tous les travailleurs, tous les Algériens, qui demandaient l'indépendance. ensuite, il y a eu une pression, sur le fameux, sur l'ONU, que De Gaulle appelait le grand machin. Il y a eu une, le GPA, qui a été soutenu, même par les, même les Américains, ont soutenu l'Algérie, c'est pour ça qu'on a la place Kennedy à Elbiard. Et bien, la France, elle a été acculée. Ajoutons à cela, Sharon. Sharon, c'était aussi le peuple de France, qui commençait à prendre conscience, non seulement ça coûte cher, non seulement un tue désappelé là-bas, et que, pour les beaux yeux, des colonialistes. Alors, ce qui fait que, De Gaulle, il a été acculé. Il faut ajouter que le GPRA l'a menacé. Il lui a dit, on lui a dit, si vous ne voulez pas négocier, nous, on va faire appel à la Chine, et à l'Union soviétique, une intervention. Alors, De Gaulle, comme il était malin, il ne faut pas perdre l'Algérie, ce qui fait qu'il a, il était obligé de négocier, pour sauver les meubles, pour que l'Algérie reste dans le jalon de la France. Alors, voilà un peu, pour faire un démenti, de ce que disait le fameux Zemmour. Sauf ce qui était organisé dans le FLN, les gens, le 17 octobre, beaucoup de gens vous disaient, on ne connaît pas, et surtout chez les Français, alors, en n'en parlant pas. Les Français, c'est rare celui qui, il n'y a que les vieux, les anciens, ceux qui ont vécu à l'époque, mais les jeunes ne connaissent pas, parce que, on ne l'écrit pas dans, dans les livres d'école, on n'enseigne pas, ce que c'est que le 17 octobre. Il faudrait qu'un jour, qu'on puisse l'écrire pour l'histoire, et dire les choses, la vérité, il n'y a pas que ça. Les problèmes, entre l'Algérie et la France, des litiges, je n'en ai à Gougou. Ma France, à moi, c'est l'international. C'est d'abord que celui qui vit de son travail, c'est mon frère. Ce n'est pas parce que, il peut être un Algérien, il peut être mon vrai frère de père et de mère, et il peut avoir des idées contraires à moi, qu'il exploite des gens ou qu'il ait de la richesse. Pour moi, je dois le combattre. Moi, je suis un internationaliste et je suis pour qu'il y ait une solidarité entre les Algériens et les Français. celui qui vit de son travail, c'est celui-là ton frère. Alors, donc, malheureusement, ça se perd, ça a existé, fut un temps, depuis que l'Union soviétique, qu'elle a été, c'était un château de cartes, qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, l'Union soviétique est tombée, l'international est parti avec. Aujourd'hui, on n'en parle pas, il n'y a pas cette solidarité, on ne la sent pas, on ne la voit pas, et c'est un autre amende. D'ailleurs, ça se répercute dans les organisations populaires, en particulier le PCF, ou la CGT, on voit beaucoup moins de militants, de gens organisés, qui luttent. Le peuple de France, il a sa part de responsabilité, en parlant de la classe ouvrière, en parlant des ouvriers, comment se fait-il qu'il y a ce relâchement, on arrive aujourd'hui à croire que même, y compris dans la classe ouvrière, il y a des gens qui ne peuvent pas admettre qu'ils sont presque d'accord avec ceux qui veulent chasser les immigrés de France. C'est malheureux, quand ça vient d'un raciste, quand ça vient des lépanistes et consorts, ce n'est pas étonnant, mais que ça vienne des gens du peuple, des gens qui ne veulent pas voir les immigrés, sont en raison, ils doivent savoir que les immigrés, quand ils viennent ici, ce n'est pas de quitter de cœur qu'on quitte son pays, qu'on vient vivre tout seul ici, quitter ses parents, c'est quelque chose quand même. Moi, je l'ai vécu, quand j'ai perdu ma mère ou mon père, je ne les ai pas vus enterrés, ils ont souffert. Mon père est devenu fou à cause de la guerre d'Algérie, il est mort en 1958, parce qu'on a arrêté la famille et puis il est devenu fou, et il est mort de cette folie. Et le peuple de France, pour moi, j'ai vécu avec des camarades, de la solidarité, mais que je ne sens pas aujourd'hui, malheureusement. Il fut un temps, maintenant aujourd'hui, pour d'autres raisons peut-être, je ne vois pas cette solidarité qu'on a vécue, il fut un temps. Moi, j'aime les pois chiches. On n'est pas des surhommes, il y a des trucs qu'on oublie à l'époque, quand on était jeunes, on chantait des chansons qu'on ne se rappelle plus après. Mais des chansons révolutionnaires, par exemple, il y a une chanson, tiens, je vais te chanter celle-là, celle-là, je me rappelle à peu près. Nous, ennuisons le monde, et nous savons à tous les autres. Nous, ennuisons, nous, ennuisons, nous, ennuisons, nous vécions déjà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501